L'introduction à la vie des votes de Saint François de Sales, cinquième partie, chapitre 3, de l'examen de notre âme sur son avancement en la vie des votes. Ce second point de l'exercice est un peu long, et pour le pratiquer je vous dirais qu'il n'est pas requis que vous le fassiez tout d'une traite, mais à plusieurs fois, comme prenant ce qui regarde votre déportement vers Dieu pour un coup, ce qui vous regarde vous-même pour l'autre, ce qui concerne le prochain pour l'autre, et la considération des passions pour la quatrième. Il n'est pas requis ni expédient que vous fassiez un genou, sinon le commencement et la fin, qui comprend les affections. Les autres points de l'examen, vous les pouvez faire utilement en vous promenant, et encore plus utilement au lit, si par aventure vous y pouvez être quelque temps, sans assoupissement et bien éveillé. Mais pour ce faire, il les faut avoir lus bien auparavant. Il faut les avoir bien lus auparavant. Il est néanmoins requis de faire tout ce second point en trois jours et deux nuits pour le plus, prenant de chaque jour et de chaque nuit quelques heures, je veux dire quelques temps, selon que vous pourrez. Car si cet exercice ne se faisait qu'en des temps fort distants les uns des autres, il perdrait sa force et donnerait des impressions trop lâches. Après chaque point de l'examen, vous remarquerez en quoi vous vous trouvez avoir manqué et en quoi vous avez du défaut, et quels principaux détraquements vous avez ressenti, afin de vous en déclarer pour prendre conseil, résolution et confortement d'esprit. Bien que des jours que vous ferez cet exercice et des autres, il ne soit pas requis de faire une absolue retraite des conversations, s'il faut-il en faire un peu, surtout de vers le soir, afin que vous puissiez gagner le lit de meilleure heure et prendre le repos du corps et d'esprit nécessaires à la considération. Et parmi le jour, il faut faire de fréquentes inspirations en Dieu, à Notre-Dame, aux anges, à toute la Jérusalem céleste, il faut encore que le tout se fasse d'un cœur amoureux de Dieu et de la perfection de votre âme. Pour donc bien commencer cet examen, premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, invoquez le Saint-Esprit, lui demandant lumière et clarté, afin que vous vous puissiez bien connaître avec Saint-Augustin qui s'écriait devant Dieu en esprit d'humilité, « Ô Seigneur, que je vous connaisse et que je me connaisse ! » Et Saint-François qui interrogeait Dieu disant, « Qui êtes-vous et qui suis-je ? » Protestez de ne vouloir remarquer votre avancement pour vous en réjouir en vous-même, mais pour vous réjouir en Dieu, ni pour vous en glorifier, mais pour glorifier Dieu et l'en remercier. Troisièmement, protestez que si, comme vous pensez, vous découvrez d'avoir peu profité ou bien d'avoir reculé, vous ne voulez nullement pour tout cela vous abattre, ni refroidir par aucune sorte de découragement ou relâchement de cœur, mais qu'au contraire vous voulez vous encourager et animer davantage, vous humilier et remédier aux défauts, moyennant la grâce de Dieu. Cela fait, considérez doucement et tranquillement, comme jusqu'à l'heure présente, vous vous êtes comportés envers Dieu, envers le prochain et à l'endroit de vous-même. Chapitre 4 Examen de l'état de notre âme envers Dieu Quel est votre cœur contre le péché mortel ? Avez-vous une résolution forte à ne le jamais commettre pour quelque chose qui puisse arriver ? Et cette résolution a-t-elle duré dès votre protestation jusqu'à présent ? En cette résolution consiste le fondement de la vie spirituelle. Deuxièmement Quel est votre cœur à l'endroit des commandements de Dieu ? Les trouvez-vous bons, doux, agréables ? Ah, ma fille, qui a le goût en bon état et l'estomac sain, aime les bonnes nourritures et rejette les mauvaises. Troisièmement Quel est notre cœur à l'endroit des péchés véniels ? On ne saurait se garder d'en faire quelqu'un par-ci par-là, mais y en a-t-il point auxquels vous ayez une spéciale inclination ? Ce qui serait le pire, y en a-t-il auxquels vous avez affection et amour ? Quatrièmement Quel est votre cœur à l'endroit des exercices spirituels ? Les aimez-vous, les estimez-vous ? Vous fâchent-ils point ? En êtes-vous point dégoûté ? Auxquels vous sentez-vous moins ou plus inclinés ? Écoutez la parole de Dieu, la lire, en deviser, méditer, aspirer en Dieu, se confesser, prendre les avis spirituels, s'apprêter à la communion, se communier, restreindre ses affections ? Qu'y a-t-il en cela qui répugne à votre cœur ? Et si vous trouvez quelque chose à quoi ce cœur est moins d'inclination, examinez d'où vient ce dégoût, qu'est-ce qui en est la cause ? Quel est votre cœur à l'endroit de Dieu même ? Votre cœur se plaît-il à se ressouvenir de Dieu ? En ressent-il point de douceur agréable ? Ah, dit David, je me suis ressouvenu de Dieu et m'en suis délecté. Sentez-vous en votre cœur une certaine facilité à l'aimer et un goût particulier à savourer cet amour ? Votre cœur se récréerait-il point à penser à l'immensité de Dieu, à sa bonté, à sa suavité ? Si le souvenir de Dieu vous arrive parmi les occupations du monde et les vanités, se fait-il point faire place ? Ne saisit-il point votre cœur ? Ou semble-t-il point que votre cœur se tourne de son côté et en certaine façon lui va au-devant ? Il y a certes des âmes comme cela. Si le mari d'une femme revient de loin, tout aussitôt que cette femme s'aperçoit de son retour et qu'elle sent sa voix, quoi qu'elle soit embarrassée d'affaires et retenue par quelques violentes considérations parmi la presse, si est-ce que son cœur n'est pas retenu, mais abandonne les autres pensées pour penser à ce mari venu. Il en prend de même des âmes qui aiment bien Dieu, quoi qu'elles soient empressées, quand le souvenir de Dieu s'approche d'elles, elles perdent presque contenance à tout le reste, pour l'aise qu'elles ont de voir ce cher souvenir revenu, et c'est un extrêmement bon signe. Quel est votre cœur à l'endroit de Jésus-Christ ? Dieu est homme. Vous plaisez-vous autour de lui ? Les mouches à miel se plaisent autour de leur miel, et les guêpes autour des puanteurs. Ainsi les bonnes âmes prennent leur contenantement autour de Jésus-Christ, et ont une extrême tendreté d'amour en son endroit, mais les mauvais se plaisent autour des vanités. Septièmement, quel est votre cœur à l'endroit de Notre-Dame ? Des saints de votre bon ange, les aimez-vous fort ? Avez-vous une spéciale confiance en leur bienveillance ? Leurs images, leur vie, leurs louanges vous plaisent-elles ? Huitièmement, quant à votre langue, vous parlez-vous de Dieu ? Comment parlez-vous de Dieu ? Vous plaisez-vous d'en dire du bien selon votre condition et suffisance ? Aimez-vous à chanter des cantiques ? Neuvièmement, quant aux œuvres, pensez si vous avez à cœur la gloire extérieure de Dieu, et de faire quelque chose à son honneur, car ceux qui aiment Dieu aiment avec Dieu l'ornement de sa maison. Sauriez-vous remarqué d'avoir quitté quelque affection et renoncé à quelque chose pour Dieu, car c'est un bon signe d'amour de se priver de quelque chose en faveur de celui qu'on aime. Qu'avez-vous donc si devant quitté pour l'amour de Dieu ? Chapitre 5 Examen de notre état envers nous-mêmes Comment vous aimez-vous vous-même ? Si vous aimez-vous point trop pour ce monde, si cela est, vous désirez de demeurer toujours ici et aurez un extrême soin de vous établir en cette terre. Mais si vous vous aimez pour le ciel, vous désirez au moins, acquiescerez aisément, de sortir d'ici-bas à l'heure qu'il plaira à notre Seigneur. Deuxièmement, Tenez-vous bon ordre en l'amour de vous-mêmes, car il n'y a que l'amour désordonné de nous-mêmes qui nous ruine. Or l'amour ordonné veut que nous aimions plus l'âme que le corps, que nous ayons plus de soin d'acquérir les vertus que tout autre chose, que nous tenions plus de compte de l'honneur céleste que de l'honneur bas et caduque. Le cœur bien ordonné dit plus souvent en soi-même « Que diront les anges si je pense à telle chose que non pas, que diront les âmes ? » Troisièmement, Quel amour avez-vous à votre cœur ? Vous fâchez-vous point de le servir en ces maladies ? Hélas, vous lui devez ce soin de le secourir et faire secourir quand ses passions le tourmentent et laisser toute chose pour cela. Quatrièmement, Que vous estimez-vous devant Dieu ? Rien, sans doute. Or, il n'y a pas grande humilité en une mouche de ne s'estimer rien au prix d'une montagne, ni en une goutte d'eau de se tenir pour rien en comparaison de la mer, ni à une bluette ou étincelle de feu de se tenir pour rien au prix du soleil. Mais l'humilité gît à ne point nous surestimer aux autres et à ne vouloir pas être surestimés par les autres. À quoi en êtes-vous pour ce regard ? Cinquièmement, Quant à la langue, Vous vantez-vous point ou d'un biais ou d'un autre ? Vous flattez-vous point en parlant de vous ? Sixièmement, Quant aux œuvres, Prenez-vous point de plaisir contraire à votre santé ? Je veux dire de plaisir vain, inutile, trop de veillée sans sujet et semblable.